Il y a un gros dama qui se déroule sur TikTok. En effet, il s'agit de deux créatifs de contenu. Elles font du contenu cuisine, plutôt créatif. Et ça oppose une tradwife métisse, Nora Smith. Nora Smith, plutôt. Je vais le mentionner comme ça pour que vous puissiez un peu comprendre qui est qui si vous ne les connaissez pas. Et une femme noire, sud-africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nora Smith que moi je connaissais plus tôt parce que quand je fais mes recherches, je m'informe sur un certain nombre de sujets qui concernent les femmes, les femmes modernes, etc. Le couple. Du coup, effectivement, j'ai déjà entendu parler de Nora Smith en tant que tradwife. Elle fait du contenu tradwife, cuisine, etc. Mais plutôt créatif. Et elle a énormément de succès. Je crois qu'elle vit aux Etats-Unis, en Angleterre, en tout cas en Occident. Elle a sur TikTok à peu près 9 millions d'abonnés. Compte à cette créatrice de contenu sud-africaine, cette femme noire, je ne la connaissais pas. On ne peut pas connaître tout le monde pour le coup. Mais je l'ai découvert à travers ce drama. Elle, elle a comme abonnés presque 900 millions d'abonnés. Et quel était, quel est ce drama? Cette femme noire accuse Nora Smith de lui voler ses contenus, sa créativité. En effet, tous les youtubeurs, les influenceurs s'inspirent les uns des autres. Certains carrément volent ce que font les autres. Mais on va plutôt partir de inspiration. On a tous plus ou moins, entre guillemets, les mêmes idées, un peu les mêmes sujets de contenu selon le thème de ta chaîne, la ligne éditorale de ta chaîne. Sauf que là, pourquoi c'est parti très très loin, c'est qu'il semblerait que dans ce contenu cuisine, cette femme noire sud-africaine invente carrément parfois des plats inspirés de son terroir culturel afro-sud-africain. Et elle s'est aperçue petit à petit que cette Nora Smith copiée, mais littéralement la même chose qu'elle déjà en matière de contenu créatif au niveau de la cuisine, mais également la manière dont elle va positionner sa caméra et elle va mettre la voix, poser sa voix, le timbre de voix, tout l'ambiance, le rythme, la dynamique de la vidéo. Elle a carrément tout copié. Alors, bien sûr, au début, les gens ne l'ont pas prise au sérieux. Ils se sont dit, oui, tu prends le melon, tu crois que tu te trompes. Nora Smith a énormément de créativité, d'inspiration. On ne va pas se mentir. Si elle est là avec 9 millions d'abonnés, c'est que forcément, elle a quand même quelque chose. Mais en fait, les youtubeurs, tiktokers, les enquêteurs de la sphère YouTube, etc., ont enquêté et ont commencé à comparer les contenus de Nora Smith, la femme métisse, je vous rappelle, et la femme noire. Ils ont commencé à comparer et ils se sont avérés que c'était super vrai. Du coup, cette femme noire a fait un contenu, un poste pour parler de ça, parce qu'elle était profondément frustrée, blessée. Nora Smith a prétendu que absolument pas, mais je ne te vole absolument pas tes contenus. Je ne te connais même pas. Je viens juste de te découvrir à travers ce que tu me reproches. Sauf qu'en fait, quand cette femme noire remonte ses contenus, les commentaires, elle s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, Nora Smith, la femme métisse, que vous voyez là, en fait, a commenté plusieurs fois certains de ses posts, l'a même félicité, a estimé que c'était une source d'inspiration, etc., tant et si bien qu'elle a carrément copié plusieurs de ses contenus créatifs uniques. Jusqu'à présent, on peut se dire, mais quel est ton problème ? Pourquoi tu en fais tout un plat ? Ok, tu as toi-même trouvé le contenu, la créativité, la source d'inspiration, ok, mais le game de YouTube et de TikTok, c'est un peu comme ça, on s'inspire tous les uns des autres, on fait tout ça, c'est du plagiat, mais c'est relativement toléré jusqu'à une certaine mesure, il n'y a pas mort d'homme, tu n'as pas besoin de faire tout un chichi, tu as plus de 800 millions d'abonnés. On pourrait se dire ça, mais en réalité, cette femme noire a expliqué pourquoi en fait ça lui fait mal et elle est profondément dégoûtée, déconcertée. Et là, j'avoue, je la comprends. Déjà, je comprends en tant que moi-même créatrice de contenu que ça peut être vraiment embêtant lorsque tu crées quelque chose de nouveau, pas que tu t'es inspiré parce qu'on s'inspire tous plus ou moins de quelqu'un, mais quand tu as clairement créé quelque chose comme un plat original que personne n'a fait juste avant, tu l'as complètement pensé, conçu, etc. On vient de te le voler pour créer sa notoriété, c'est blessant parce qu'on ne t'attribue pas le mérite, tu n'es pas crédité, ça ce n'est pas correct. Et deuxième point, elle a expliqué tout simplement, surtout qu'elle vit en Afrique, en Afrique du Sud. Et en fait, TikTok et YouTube, je crois, mais surtout TikTok ne rémunère pas les créateurs de contenu africains, par conséquent. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais c'est le capitalisme. Par contre, là, c'est un tort vraiment à TikTok, c'est une injustice criante. En effet, les créateurs de contenu, ça je le savais, africains ne sont pas rémunérés, excepté quelques pays où je crois carrément aucun. Ou peut-être ça a un peu changé, peut-être. Enfin bref, en tout cas, elle, en tout cas, n'est pas payée. Quand elle fait des contenus, c'est-à-dire sur ses 900 millions d'abonnés, elle n'est absolument pas payée par TikTok. Vous imaginez toute la magne financière qu'elle perd, qu'elle ne gagne pas. Le manque à gagner, c'est terrible. Du coup, je pense que comment elle doit vivre, vu qu'elle a une grande notoriété. Peut-être en Afrique du Sud, elle a quand même des sponsoring, des partenariats, grâce à son nombre de notoriétés, comment elle est suivie. Mais TikTok ne la rémunère pas. 900 millions d'abonnés, pratiquement. On va dire peut-être qu'elle a des contenus qui font 1 à 2 millions de vues, voire plus. Vous imaginez l'argent qu'elle perd. Cette femme pourrait être millionnaire, cette femme africaine. Eh bien, il y a des millions et des millions de créateurs de contenus africains comme ça. Ça fait vraiment mal au cœur. Et il me semble que j'ai même suivi le cas de Diana Boulie, tous ces superbes influenceurs africains, camerounais, ivoiriens, pour ne citer que ceux-là qui dansent, qui ont un talent unique, ils ne sont pas rémunérés. Du coup, ils se rémunèrent par des sponsors, des partenariats avec différentes entreprises locales et même internationales. En tout cas, de ce que j'ai compris. Narasmis n'a pas eu de bol parce qu'une autre créatrice de contenu, une whitey pour le coup, est sortie et a dit oui, Narasmis, elle a l'habitude de voler le contenu des autres et elle ne te crédite pas. Sauf que elle, ce n'est pas un contenu cuisine, c'était sur un vêtement. Alors, je n'ai pas compris le fond de l'histoire parce que je me suis dit, mais comment tu peux voler le vêtement d'une personne ? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas compris. J'avoue, je ne me suis pas penchée dessus. Mais de ce que j'ai compris, elle, elle aurait, je pense, un designé à un vêtement. Narasmis, de ce que j'ai compris, soit s'est inspirée de ce vêtement et on a fait un gâteau, soit elle-même, elle aurait créé le vêtement. Bon, je pense plutôt qu'elle s'est inspirée pour faire le gâteau de ce vêtement parce que Narasmis, c'est vraiment pour la cuisine. Elle fait même des sacs en gâteau et tout. Et Marc Jacobs l'aurait crédité, l'aurait félicité pour son génie créatrice alors que ça venait de la YT. Moi, c'est ce que j'ai plutôt compris. Donc, voilà, apparemment, elle a buté à voler les contenus et c'est fâcheux, surtout pour la YT parce que, pour le coup, Narasmis se prend les honneurs, la thune, etc., l'argent. Après, est-ce que c'est profondément un plaja du vol quand tu crées un vêtement et une personne s'inspire du vêtement que tu as créé pour créer un gâteau avec ? Parce que je pense que c'est surtout ça qu'elle a fait, à mon avis, parce qu'elle a fait vraiment de la nourriture, c'est une Tried Wife et tout. C'est vrai que c'est original et ça montre vraiment tes talents culinaires de créer ce gâteau à base de ce vêtement-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'il serait beaucoup plus respectueux et judicieux de créditer la personne qui a créé le vêtement duquel tu t'es inspirée. Ça, c'est vrai pour le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vu que TikTok ne rémunère pas l'Afrique, en tout cas l'Afrique du Sud, est-ce que Narasmis devrait incréditer cette femme noire ? Pour moi, c'est sans équivoque oui, au lieu de dire que ça vient de moi. Après, je comprends qu'elle ne veut pas dire que ça ne vient pas d'elle parce que ta crédibilité prend un coup, mais je pense qu'elle pourrait s'associer, faire un partenariat avec cette TikTok-euse qui déjà a beaucoup plus de vues et de notoriété qu'elle pour le coup. Et comme ça, ça la valorise, ça lui donne une certaine reconnaissance. Et bon, je ne vais pas lui demander de... Enfin, ce serait peut-être... C'est vrai, plus... Après, ça, c'est dans un monde idéal. Est-ce que les revenus tirés de sa création inspirée de cette femme noire, elle pourrait lui verser la moitié de la somme ? Mais ça, vous allez me dire, tu es folle, qui fait ça ? Mais pour moi, ce serait la meilleure chose à faire, en fait. Et en fait, elles seraient toutes les deux gagnantes, gagnantes, faire un partenariat. Moi, pour moi, c'est la meilleure solution parce que c'est vrai que ce que Narasmis a fait pour le coup, parce que j'ai vraiment vérifié, ce n'est pas correct du tout, mais pour le coup, que faire, vu qu'en Afrique du Sud, tu n'es pas payée par TikTok ? Pour moi, le seul moyen, c'est un partenariat, comme ça, ça... Est-ce que ça va profondément augmenter la notoriété de cette femme noire ? Je pense plutôt que c'est Narasmis qui sera gagnante. Par contre, elle peut lui verser la moitié des revenus afférentes à la vidéo volée, tout simplement.